Musique Pas lèvres les beurrecs, j'espère que vous avez tout très bien On se retrouve pour le débrief de la 9ème étape du Tour de France Une étape arrivée à Tine et qui est pour une fois arrivée à bon port Parce que la dernière fois que l'arrivée était prévue à Tine, on le verra dans notre point historique Elle n'était pas arrivée à bon port Voilà, donc on va tout de suite découvrir notre programme avec aujourd'hui un magnifique expo de Ben O'Connor Et on va le féliciter et ça a été remarquable Allez, on découvre notre programme En premier, nous verrons le profil En deuxième, nous analyserons tout ça En troisième, le résumé En troisième, nous verrons les différents classements et porteurs de maillots C'est parti ! Donc une étape entre Cluse et Tine 144,9 km Un sprint intermédiaire comme d'habitude Il est à Prase sur Harley Km 32,7 Et 5 ascensions répertoriées au classement de la montagne Dont le premier col hors catégorie de ce Tour de France Au col du Pré 12,6 km à 7,7% de moyenne Et la montée de Tine Longue montée de 21 km à 5,6% de moyenne Col première catégorie Alors il n'est pas non plus pentu Il est assez roulant Mais après toutes les ascensions qu'il y a eu Ça fait mal dans les pattes Aujourd'hui, les coureurs vont monter à plus de 2107 mètres d'altitude Et il va avoir un dénivelé positif de 4624 mètres Donc voilà Pour ce profil, vous voyez dans la dernière ascension Il y a quand même des passages à plus de 9% de moyenne Des passages dans le noir Mais c'est relativement roulant Avec des passages plutôt entre 5 et 6% en moyenne Et à la fin, avec des passages Après le Grand Prix de la Montagne Jusqu'à la ligne d'arrivée On fout pas mon temps 1,2% de pente moyenne Donc on va analyser tout de suite ça D'abord notre point historique Alors certes, les coureurs du Tour n'avaient pas pu atteindre Tine En 2019 coupé dans leur effort par une coulée de boue A la sortie de Val d'Isère Mais le tracé de l'épreuve a déjà permis d'y enchaîner Arrivée d'étape et première journée de repos en 2007 C'était Michael Rasmussen Qui s'était imposé Il avait fait coup triple Victoire d'étape Maillot jaune Maillot à poids Donc on va analyser ça Un début d'étape assez tactique On voit les équipiers de Michael Woods L'équipe Israël Startup Nation Vouloir rouler pour pouvoir Parce qu'il veut le maillot à poids Que Waterpool se porte aujourd'hui Il veut donc que personne ne parte en échappé Si lui, il ne peut pas partir Les sprinteurs eux sont directs en difficulté Mise à part certains encore Michael Matthews et Sonny Colbrilly Sagan impressionnant dans le négatif On ne le voit plus à l'avant pour essayer de chercher des points Est-ce qu'il n'y croit plus dans son maillot vert ? Je ne sais pas On a Alaphilippe qui est à l'affût On ne sait pas Alors est-ce qu'il veut l'échapper ? Ou il veut empêcher des Matthews Des Colbrilly à prendre des points pour le maillot vert ? On aura notre réponse plus tard Il ne va pas vraiment disputer le sprint intermédiaire C'était plus pour l'échapper Mais il n'avait pas les jambes aujourd'hui Et les conditions ne s'apprêtaient pas pour lui Des conditions d'extraterrestres aujourd'hui Beaucoup de pluie, le froid Franchement ce n'est pas des conditions pour faire du sport Et surtout à cette intensité Après avoir remporté le sprint intermédiaire On va avoir un super éclaboussant Sonny Colbrilly Qui va continuer l'effort Qui veut fatiguer derrière ses adversaires Les adversaires de ses coéquipiers Pour le classement du Grand Prix de la montagne Il va rouler en tête de groupe Du groupe à l'avant Il va même avoir quelques longueurs d'avance Il a été impressionnant Tout au long de l'étape Il a été jusqu'à la dernière difficulté Presque dans le groupe de tête Ou dans un groupe juste un peu derrière Dans le peloton On a lu à Ultime Mimret L'équipe du maillot jaune Qui assure le tempo Mais sans trop se préoccuper de l'avance Du groupe de tête Même si on va avoir Ben Oudconner Qui va être pendant un bon bout de temps de l'étape Et jusqu'à les deux derniers kilomètres Pour le groupe maillot jaune Ce qu'il en reste en tous les cas Virtuellement au maillot jaune Dans la descente par contre Ben Oudconner nous a fait un peu peur Il nous a surpris Il n'était pas trop à l'aise Dans la descente du cornet de Rosende Il a un peu Il a un peu peur de chuter Il a pris Il a eu un temps d'écart Et on va voir les deux Colombiens en tête Et même Iquita Qui va tout de suite aller devant Et laisser Quintana sur le carreau C'est à noter Par contre ces deux là Vont avoir une grosse solidarité après Est-ce que c'est parce qu'ils sont compatriotes Mais il y en a un Il va lui donner son ravitaillement Parce que la voiture n'a pas plus Un ravitaillement Parce que la voiture de l'autre N'a pas plus Être là Ils vont s'aider Se relayer Etc Iquita Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas Il laisse les points à Quintana Du Grand Prix de la Montagne Voilà Donc Après on a pu se demander S'il eut à Eutime Mewetz A voulu laisser Ben O'Connor Prendre le maillot jaune Et pour pouvoir ne pas se fatiguer Et laisser AG2R assurer le rythme du peloton La réponse elle était non Puisque Pogacar nous a dit Qu'il n'avait plus eu peur De perdre le maillot jaune Et que c'est pour ça Qu'il avait tendu une petite offensif On s'est demandé une grande partie Et puis on s'est dit Peut-être que C'est les Les coureurs pour le podium Qui vont éviter aussi Que O'Connor Prenne le maillot jaune Mais non Ils ont tous été lâchés On va voir Ineos On se demande pourquoi Si c'est la bonne tactique Ou pas Qui va assurer le rythme du peloton A la bord De la montée vertine Alors On a Guérin Thomas En équipier de luxe Pour Richard Carapace Alors on a vu Qu'il n'était pas assez fort Carapace encore aujourd'hui Donc Je ne pense pas Que c'est la meilleure tactique Qui a été faite Dans tous les cas Voilà une étape Rocambolesque Un super exploit De Ben O'Connor Il faut le féliciter C'est vraiment la révélation Peut-être de ce Tour de France Surtout pour AG2R Après le super critérium Du Dauphiné Qui nous avait fait Et Et que Encore une très très belle étape Même si Pour le classement général Il n'y a plus d'enjeu Pour le maillot jaune Même si Attention Ben O'Connor On ne sait jamais Voilà Donc les amis Vous voyez ce graphique Que je vous affiche Ça compare La vitesse de Ben O'Connor Et de Tadej Pocaccia Dans la dernière ascension La montée de Tim Donc cette ascension Ce n'était pas la plus difficile Puisque C'est plutôt Le cornet de Roseland Qui était plus difficile C'est L'enchaînement des cols Qui a fait que Dans cette ascension Certains étaient en difficulté Puis la longueur aussi Mais autrement C'était relativement roulant Alors on voit que Ben O'Connor Il n'a pas perdu beaucoup de temps Il n'a même perdu Aucune minute Aucune seconde Jusqu'à l'attaque de Pocaccia Dans ce col C'est vraiment un bon grimpeur Un excellent grimpeur même Et on le voit Par ce graphique On voit qu'il peut Rivaliser avec les tout meilleurs Quand il est en forme Le résumé Kilomètre 25 Après plusieurs essais L'échappé du jour Se forme avec 4 coureurs Dubey, Iquita, Colbrelli, Perez Ce groupe est poursuivi Par un gros groupe De contre-attaque 18 coureurs Kilomètre 28 Jonction en tête de course On retrouve 22 coureurs Dont le champion du monde Julian Alaphilippe Warren Baguille Guillaume Martin Nero Quintana Sergio Higuita Michael Matthews Sonny Colbrelli Ou encore le maillot à poids De Wouter Pulse Kilomètre 43,4 Attaque du maillot à poids De Wouter Pulse 11 coureurs Sorte en chaise patate Kilomètre 70 Wouter Pulse Rejoint puis déposé Par Woutz Quintana O'Connor Iquita Et Hamilton Il va tout de même Réussir à revenir Dans le groupe de tête Kilomètre 85 Ben O'Connor Sergio Iquita Et Nero Quintana Seuls en tête Kilomètre 120 Le trio de tête Se reforme Après quelques cassures Dans la descente Du Cormier de Roseland Kilomètre 127,4 Ben O'Connor Seuls en tête Kilomètre 141 Pour le peloton L'attaque de Talley Pocacar Et au kilomètre 144,9 Pour l'échapper Cette fois La victoire De Ben O'Connor Quel expo Le top 10 De cette étape O'Connor Devant Machia Cataneo Encore une super étape Lui aussi L'Italien Qui finit A 5,07 Du vainqueur Sonny Colbrelli Troisième 5,34 Et oui Il va prendre des points Pour le maillot vert Il va remonter On verra tout ça Dans le JT Demain Guillaume Martin Et Franck Bonamour Nos deux français Magnifiques Valeureux français Surtout Franck Bonamour Encore une fois Dans l'échappée Et Guillaume Martin Quatrième et cinquième Les favoris Après avec Pocacar Carapace Vindegarde Mas Rigoberto Uran Donc le Tour de France Il n'y a qu'une victoire française Pour l'instant Mais on a quand même A chaque fois Que ce soit dans le top 10 Du général Ou dans le top 10 Des étapes A chaque fois deux français Donc c'est quand même Pas mal Un Tour de France Assez réussi Pour les tricolores Les porteurs de maillots Alors en jaune Tadej Pocacar En maillot vert Marc Cavendichat Change pas Changement pour le maillot à poids C'est notre ami Nero Quintana Ancien maillot blanc Du Tour de France Qui le prend Le maillot blanc C'est Vindegarde Qui va le porter Mais c'est bien Tadej Pocacar Qui est le leader De ce classement Le plus combatif Il s'appelle Ben O'Connor Et Bahreïn Victorious Meilleure équipe Le top 10 du général Avec Pocacar Devant Ben O'Connor A 2 minutes 0-1 Du classement Du leader Du classement général Rigoberto Uran 5-19 Troisième Pour compléter le podium Nos deux français Du top 10 Guillaume Martin 7-0-2 Qui reprend à peu près 30 secondes Au leader Du classement général Et David Gaudu Qui a un peu perdu Une dixième 7-22 Ça annonce quand même Du lourd Pour aller chercher Un podium Surtout avec les cours Qu'il y a Et encore du Richard Carapace Du Henrik Maas Même si on a eu peur Il a chuté Ou il croit Kalderman Ou Alexei Luchenko Et Jonas Vindegarde Aussi la surprise On verra ça aussi Demain dans le JT de la première semaine Voilà les amis J'espère que j'ai été clair Et j'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kishan Pali A demain Pour le JT La première semaine Du Tour de France Mais aussi le JT Des quart de finale Des quart de finale De l'Euro Kishan Pali A la prochaine Salut